Nouvel horizon bancaire au Mali et voici UBA lancé par le président de la République en personne. Le groupe United Bank for Africa est une institution panafricaine de services financiers qui installe ainsi sa 20e filiale à travers l'Africa. La banque démarre donc officiellement ses opérations au Mali avec cette agence principale à Amdalaï ACI 2000 et une autre au quartier du fleuve. Le projet UBA répond à une ferme volonté du groupe de contribuer à l'inclusion financière au Mali et au développement économique et social du continent. Il s'inscrit dans une dynamique d'expansion en droite ligne de notre stratégie panafricaine de déploiement. Il a été voulu penser de longue date. L'avènement de UBA Mali marque un tournant dans l'histoire du secteur bancaire malien avec de nouvelles possibilités offertes aux entreprises et aux particuliers. Avec des services spécifiquement électroniques, UBA est appelée banque digitale et dispose à cet effet des guichets automatiques, des terminaux de paiement électronique ainsi que des services bancaires en ligne et mobiles médias sociaux. Elle se propose de financer les infrastructures, les secteurs du commerce et de l'agriculture. Un coup de pouce à l'économie que le ministre de Tuttel apprécie. Le rôle des banques et des établissements financiers est prépondérant pour accompagner le secteur privé et l'Etat en vue d'une bonne opérationnalisation des politiques publiques menées par ailleurs. A cet égard, l'arrivée de UBA Mali sur le marché bancaire national est vivement saluée. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer l'engagement du système bancaire malien qui participe en dépit du resserrement de la liquidité au financement de l'économie nationale. Toutefois, il est vrai que les défis à relever restent encore nombreux avec notamment un taux de bancarisation strict et relativement modeste, une finance inclusive des populations à consolider et un taux de financement bancaire de l'économie à améliorer significativement. Dans ce cadre, UBA Mali saura sans nul doute trouver sa place dans ce paysage bancaire et apporter des solutions pérennes aux défis du moment. Partenariat fait compte donc pour les investissements au Mali et c'est ce qu'a voulu le président de la République en invitant lui-même UBA à s'installer au Mali, un acte qui notifie à la fois l'accompagnement du secteur privé. Je suis ici aujourd'hui pour témoigner à l'ensemble du secteur privé malien, du secteur privé africain, mes meilleurs sentiments par rapport au défi fabuleux que vous êtes en train de relever pour notre dignité à tous. La présence de l'Afrique, la présence de l'Afrique, pas une présence mégotée, pas une présence mandiée, mais une présence à la force du poignet, la force de la conviction et de l'engagement des enfants africains. C'est à cela que nous aurons droit à une présence respectée. Cette africanité de dignité, cette conviction que nous ne saurons que ce que nous ferons en sorte que nous fayons. C'est cela, Tony, qui me fait estimer. Tu as compris le défi auquel nous sommes confrontés dans notre continent. Nous avancerons, inshallah, et nous gagnerons les batailles de demain. Je souhaite à UBA Mali une très, très belle vie bancaire. 14e banque implantée au Mali, l'institution financière UBA emploie pour le moment une soixantaine de personnes, toutes de nationalité malienne, avec un capital social de 11,1 milliards de francs CFA.